Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité aujourd'hui, l'enlèvement d'un prêtre français dans le nord du Cameroun. Âgé de 42 ans, Georges Van Den Bosch aurait été capturé cette nuit dans son monastère à 20 km de la frontière nigeriane. Il était au Cameroun depuis deux ans, curé de la paroisse de Ngechewe. Il connaissait les risques et la dangerosité de la zone. Le prêtre avait pourtant fait le choix de rester dans sa paroisse pour l'exercice de sa mission. Des recherches sont en cours pour déterminer les circonstances de l'enlèvement et l'identité des ravisseurs. Selon les médias français, la secte islamiste Boko Haram pourrait être à l'origine de cet enlèvement. L'esprit de curiosité est contraire à la sagesse de Dieu. C'est ce qu'affirmait le pape François ce matin lors de la messe célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père explique que cette tentation nous vient lorsque nous voulons prendre possession des projets de Dieu, lorsque nous voulons tout connaître et tout avoir en main. Attention donc, avertit le pape, trop de curiosité engendre la confusion. On écoute un résumé de son homélie. Dans son homélie, le pape reprend l'exemple des pharisiens qui demandent à Jésus « Quand viendra le règne de Dieu ? » « Des curieux, dit le pape. Il voulait savoir l'heure et le jour. » « L'esprit de curiosité, explique le pape, nous éloigne de l'esprit de la sagesse. » « L'esprit de curiosité mène à la confusion. Il nous éloigne de Dieu. C'est l'esprit du bavardage. » Le pape appelle à vivre en vrai chrétien, un chrétien qui vit dans la sagesse de l'esprit saint. Cette sagesse qui pousse en avant, qui aide à juger, à prendre des décisions selon le cœur de Dieu. Cette sagesse qui donne la paix. L'homme, la femme qui chemine de la sorte sont sages. Ils sont réceptifs à l'esprit de Dieu. Pour finir, le pape cite le bel exemple de vie de sainte Thérèse de l'enfant Jésus. « Elle nous exhortait à ne pas chercher à tout prix les choses étranges, les nouveautés à tout prix, mais bien la sagesse de Dieu. » Et puis, après cette messe, le pape s'est rendu en visite officielle pour la première fois au Quirinal. Il a rencontré le président italien Giorgio Napolitano ainsi que les principales autorités du pays. Le pape, dans son discours, a confié vouloir frapper à la porte de chaque habitant de ce pays où se trouvent les racines de sa famille. Mais surtout, le pape a abordé les questions sociales qui lui sont si chères. Retour sur cette visite avec la télévision du Vatican. Les conséquences de la crise économique. Voilà le sujet sur lequel le pape s'est attardé ce matin lors de sa visite au palais du Quirinal. Le Saint-Père estime que la famille est particulièrement touchée par cette crise. Elle est au centre des espoirs, dit-il, mais aussi exposée aux difficultés sociales. Elle a besoin de stabilité, mais aussi de reconnaissance pour réaliser sa mission. La famille demande alors le pape d'être apprécié, valorisé et protégé. Après son discours officiel, le souverain pontif s'est adressé aux employés du Quirinal et à leurs proches. L'occasion pour lui de revenir une fois encore sur l'importance de la famille. Le pape a invité les employés à conserver un esprit d'accueil et de compréhension envers tout le monde. « On a tant besoin de personnes qui s'engagent », poursuit-il, avec professionnalisme et humanité, spécialement envers les plus faibles. Lors de sa visite, le Saint-Père a aussi adressé ses pensées et son affection à Benoît XVI. Puis il a salué l'insertion dans la constitution italienne des accords du Latran et l'accord de révision du Concordat, dont on célèbrera bientôt le 30e anniversaire. Direction la Chine, maintenant où un jeune moine tibétain s'est immolé lundi dernier. Un acte de protestation contre la répression chinoise contre sa communauté. Ils sont plus de 120 à s'être immolés depuis 2009 au Tibet et dans les provinces voisines. Il y a un mois à peine, les policiers chinois avaient ouvert le feu sur des manifestants au Tibet, faisant plusieurs dizaines de blessés. Face à ces drames à répétition, 13 pays ont interpellé Pékin sur ces violations des droits de l'homme. Quelle est la situation aujourd'hui ? On fait le point avec Philippe Damme de Human White Watch. Il est interrogé par Radio Vatican. Depuis février 2009, le gouvernement s'est contenté de répondre à une vague de plus d'une centaine d'auto-immolations par simplement des restrictions beaucoup plus importantes contre les populations, notamment restrictions au mouvement, à leur communication, à leur expression et à leur droit à la religion. Les autorités ont même puni et dans certains cas ont arrêté des membres des familles et des communautés de certains de ces manifestants et ont traité les immolations comme étant un crime. Et avant de me quitter, je vous rappelle que vous pouvez faire un don pour venir en aide aux populations touchées par le typhon en Philippines. Toutes les informations sont sur le site internet de la CECC. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501